Merci à mon collègue le président Moussa Giajate. Je l'avoue que tu es un très bon comédien de l'ensemble lyrique traditionnel. Et je pense qu'il faut quand même remercier le président Pabdiop qui t'a laissé son siège en tant que suppléant. C'est important de remercier le président Pabdiop également. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous avez soumis aujourd'hui une proposition de résolution de la commission pour une commission d'enquête parlementaire. Cette proposition de résolution a été examinée en mode abstraque. Un jour. Arrête le temps. Arrête le temps. C'est un suppléant. Vous nous avez soumis une proposition de résolution sur la commission d'enquête parlementaire, monsieur le président Moumoudou Lamine Thiam. Vous l'avez soumis. On l'a examinée en mode fast-track, ce qui n'est pas habituel. L'article 48 du règlement intérieur dit clairement que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Sur des faits déterminés. Et quand on regarde l'exposé des motifs, l'intitulé de la résolution et l'article 1er, on voit qu'il y a une incohérence et une contradiction que nous avons soulevée en commission et que nous réitérons en séance plénière. Donc, puisque dans la résolution, vous parlez d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Et le processus électoral démarre depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 février. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut clarifier l'objet de cette résolution pour qu'on puisse l'examiner et l'adopter. Sans cette clarification, on reste dans le flou, on reste dans la confusion. L'autre chose, quand on parle de processus électoral, ça renvoie forcément au code électoral. Le code électoral a été examiné ici, issu du dialogue national, et adopté le 5 août 2023. C'est ce 5 août 2023, dans l'article L123, qu'on a confié au conseil constitutionnel la commission de contrôle des parrainages. A l'article L57, on a validé ici le tirage au sort. Et ceux qui ont adopté ce code électoral, on a dit qu'ils vont voter ce code électoral les yeux fermés, parce que c'est issu du dialogue national. Donc c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'embarras, c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'impasse. C'est ce que je voulais, je voudrais qu'on reconnaisse, nous avons dit que le dialogue national, nous avons dit que le 5 août 2023, nous avons été contre, nous avons dit qu'on a amélioré le texte, nous avons dit que l'amendement, nous avons rejeté, nous n'avons pas que le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel a rejeté. Donc nous avons des responsabilités, nous avons des responsabilités. c'est ce que je voulais terminer, nous avons dit que nous avons critiqué le juge constitutionnel, mais les 7 juges constitutionnels, tous les maquis sal, ils ont été appelés le président maquis sal. Donc c'est le président maquis sal qui s'est trompé dans son choix en nommant ces 7 juges constitutionnels. Donc nous avons dit que le juge constitutionnel, Le choix de Makissal est le choix de Makissal. Le choix de Makissal est le choix de Makissal. Le choix de Makissal est le choix de Makissal. Le choix de Makissal est le choix de Makissal. Le choix de Makissal est le choix de Makissal. Le choix de Makissal. Le choix de Makissal. Le choix de Makissal. Le choix de Makissal.